bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je voulais te tourner une vidéo aujourd'hui ça pourrait être le sujet comment faire pour ne pas vivre ses rêves comment faire pour passer à côté de sa vie comment faire pour vraiment être malheureux et se retourner à un moment donné dans son lit à la veille de sa mort et se dire waouh en fait j'ai que des regrets ouais il ya des choses sympas qui me sont arrivées mais j'ai tellement tellement de regrets et j'ai envie de faire une petite capsule en prenant le problème par l'autre sens et de se dire mais comment faire pour tout rater finalement pour pour pas vivre ça la première chose c'est d'absolument écouter ce que tout le monde te dit et tenir vraiment faire vraiment vraiment attention que ce soit hyper important pour toi ce que les autres pensent et comme ça chaque fois tu les écoutes et tu fais dans ta vie ce qu'ils disent ce qu'ils projettent sur toi même si c'est des jaloux même si c'est des gens qui t'envient même si c'est des gens qui 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 vont te critiquer etc écoute absolument tout ce qu'ils disent et fais ce qu'ils disent comme ça tu es sûr à un moment de te retrouver dans ta vie où tu te dis waouh j'ai vraiment tout raté deuxième chose à faire entretien vraiment du négatif dans ta vie c'est très important il faut absolument que tu tu regardes un maximum la télévision un maximum que tu manges tu manges des pubs à la télé que tu manges des séries débiles que tu que tu veux perdre un max de temps vraiment et excusez moi je reçois des messages en même temps que tu perdes un max de temps à vraiment te nourrir de négatif alors c'est la télévision la pub ça peut être des lectures qui te met le moral à zéro je pense par exemple à des magazines de mode des magazines de minceur ça peut être des personnes il faut surtout que tu fréquentes des personnes qui ont le moral à zéro donc des personnes vraiment quand tu sens que tu les fréquentes en fait tu sens ton énergie elle diminue et tu te sens comme vidé donc va vraiment vers ces gens là c'est très important pour ne pas vivre tes rêves d'aller vers des gens qui te vide qui te pompe ton énergie ok tout ce qui est nourriture je dirais plus de l'état d'esprit de l'émotionnel et puis il y a tout ce qui est nourriture physique donc mange vraiment de la merde c'est très important mange de la nourriture dans lesquelles il n'y a même plus de vivant en fait tu manges la nourriture qui a été ultra transformé c'est très important le sucre c'est une notion très importante tu dois te gaver de sucre parce que le sucre va te faire disjoncter un peu ton cerveau le cerveau est très sensible aux variations de glycémie et donc émotionnellement parlant si tu veux partir dans tous les sens c'est très important de manger du sucre d'accord du sucre et des aliments très transformés ne va surtout pas vers une nourriture naturelle vivante de légumes de fruits de graines etc alors pour ne pas vivre tes rêves il faut surtout pas en avoir d'accord donc reste à fond mais vraiment c'est très important tu te définis une zone autour de toi dans lesquelles tu te sens très confortable et tu ne sors surtout mais surtout jamais de là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en sortant de là donc tu gardes vraiment c'est très important la sécurité tu gardes vraiment une notion de territoire de sécurité et ne fais surtout jamais rien de nouveau jamais rien de différent garde tes habitudes et tu restes dans ta zone de confort c'est hyper hyper important pour ne pas réussir à vivre la vie de tes rêves j'espère que si c'est ton attention tu vas tu vas atteindre des objectifs et puis si ça ne l'est pas tu restes évidemment abonné à cette chaîne à cette page et j'ai donné plein de trucs dans les jours qui viennent pour que tu puisses te dépasser vivre la meilleure version de toi vivre une vie qui te ressemble vraiment un truc où tous les jours tu as des larmes de gratitude tellement tu te sens bien dans ta vie je t'embrasse je te dis à très vite dans la prochaine vidéo